Alors, what's up YouTube? Ici Alexian slash Tunix, donc pour une autre revue, mini-revue en cette fois de Secret of Mana, version mobile. Donc oui, c'est danser, je fais surtout des jeux sur version mobile. Pourquoi? Parce que, ben, pour la simple et bonne raison que la plupart du temps sont soit gratuits ou soit très peu chers. Donc, elles sont très raisonnables dans les prix. Et c'est pourquoi je vous fais la mini-revue de Secret of Mana, car c'est un classique. Et je vous dis, mettez un j'aime tout de suite. Alors, pire tout le monde. Voilà, mini-revue. Alors, le jeu Secret of Mana, qu'est-ce que j'en pense? Eh bien, c'est un excellent jeu de la Super Nintendo qu'ils ont refait ou relancé pour la Google Play Store, donc d'Android. Et je trouve que c'est vraiment une bonne réadaptation. Ce jeu-là est important pour moi, je tiens à le mentionner. Et j'espère que ça va être la seule fois que je vais le mentionner durant la vidéo. Maintenant, qu'est-ce que je pense du jeu en tant que tel? Eh bien, dans le temps où il y avait The Legend of Zelda à L'Église de Past, eh bien, je dois admettre que ce jeu-là aussi a marqué mon enfance. Secret of Mana, tout autant, même si je l'ai terminé beaucoup plus tard dans ma vie. Donc, le jeu, on voit, ça ressemble un peu à Chrono Trigger et tout ça. Donc, je tiens à mentionner que Chrono Trigger aussi, c'est pas la suite de ce jeu-là. C'est pas le prequel, l'avant-jeu. Mais c'est plutôt un jeu RPG entre Zelda, justement, et les autres RPG. Donc, on peut jouer plus tard dans le jeu, on peut jouer jusqu'à trois joueurs. J'ai jamais eu la chance de jouer à trois joueurs, mais je tiens à mentionner que je l'ai terminé seul. Mais j'ai joué souvent avec des amis et c'était vraiment cool. Donc, on a le système de level-up, de level-ing, de monter nos niveaux. Et c'est ce que je trouve vraiment cool dans ce jeu-là. On peut passer des heures à battre le même monstre pour monter nos armes et nos niveaux. Donc, je tiens à le dire que... Donc, on a aussi le menu des objets, des armes. Il y a aussi des objets pour nous donner des points de vie ou bien pour nous susciter quand on joue à plusieurs. Les armes, parce que chaque personnage, au cours du jeu, on débloque des armes et on peut augmenter leur niveau en les faisant le plus possible. Donc, ça, à la fin, on est rendu beaucoup plus puissant qu'au début avec un coût simple d'épée à 100%, admettons. Parce qu'il faut aussi attendre que notre stamina, notre énergie soit à 100% pour donner un coût plus puissant. Donc, ça, c'est une partie du jeu qui est vraiment intéressante aussi. On montre les niveaux des armes qu'ont le niveau de nos personnages. On apprend des magies, des forces de la nature. Parce que, ce soir, on peut tourner autour d'un arbre qui est comme la force de la nature. C'est ça qui donne l'énergie à tous les monstres, toutes les plantes, même à nos personnages. Donc, on apprend à utiliser leurs techniques, les techniques des forces de la nature. Donc, c'est un jeu très intéressant. Moi, j'ai toujours adoré ce jeu-là. C'est sûr qu'il n'y a pas si mal vieilli que ça. Le jeu, si on compare les visuels, ce qu'on peut faire maintenant avec les nouvelles consoles. Donc, moi, je trouve que c'était un bon jeu de départ pour l'époque. Donc, moi, je trouvais vraiment ça intéressant. Donc, c'est cela. Donc, à plus de tout le monde, bon jeu. Alors, ouais. C'est ce que je pensais de Secret of Mana, version mobile. Quoique, c'est identique ou presque à la version Super Nintendo qu'il y a eu dans le temps, dans le 1990. Et ouais, cette note, si je pouvais mettre une note sur Secret of Mana, vu l'époque où il est sorti. Et les transitions qu'il y a eu du genre. Je dois dire que je mettrais une note de 8.5 sur 10. Pourquoi? Parce que le jeu est sorti dans un contexte que les consoles n'étaient pas ultra performantes. On était au début des jeux vidéo. Encore. Et c'est pour ça que je lui mets une note de 8.5. Donc, c'était Alexion. Slash QGNX. Et je vous dis, mettez un j'aime. Et moi, je vous dis peace. Salut tout le monde. Commentez et abonnez-vous à la chaîne. Sans plus tarder. Partagez un max. Merci à tous. Ciao. Oh yeah. J'ai fait une autre vue. Regardez-moi ça. Faut que je fasse des vues. Oh yeah. Sous-titrage ST' 501.